Ça fait quelques jours que j'ai pas écrit. En fait, ça fait peut-être quelques semaines. Je sais pas, je suis un peu occupée en ce moment. Erwin m'a rappelé, plusieurs fois, et il a découvert que j'étais un alien parce qu'il m'avait vu me transformer une fois. Mais je peux comprendre que ça déstabilise en vrai, un type aussi classe qui vit dans une caravane miteuse, c'était cramé. Mais bon, j'aurais dû faire plus attention. Heureusement, il a vu que j'étais pas ce qu'il imaginait, et que je voulais pas liquéfier son cerveau et le boire en cocktail à une soirée dansante. De toute façon, les cocktails c'est pas trop mon délire. Ah, en vrai, est-ce que ça craint tant que ça ? Je veux dire, les aliens n'ont biologiquement pas la capacité de ressentir de l'amour ou tout autre sentiment proche comme ça. Alors pourquoi j'aime autant être avec Erwin et je déteste ça quand il parle à d'autres gens et que je peux pas m'empêcher de... Non. Stop. Je peux pas. Je dois rentrer chez moi. Je suis à ça d'avoir l'argent de fabriquer ma fusée. À ça, de retrouver tout ce qui compte vraiment pour moi. Mes parents, ma planète, et essayer de servir à l'Empire. Mais avant ça, Erwin n'arrête pas de me parler du laboratoire scientifique. J'ai été le visiter une fois et j'ai rien trouvé d'extraordinaire parce que j'ai pas de carte d'accès. Erwin croyait avant que c'était un centre où il communiquait avec les aliens. Et peut-être que c'est ça, la clé pour rentrer chez moi. Ce foutu laboratoire. Alors voilà le plan. Je chope une carte d'accès. J'ouvre cette maudite porte et je rentre chez moi. Cette planète est en train de me changer et ça va pas du tout. C'est pas comme ça que c'est censé se passer. C'est pas comme ça que ça doit se passer. Sig Sam, je te promets que je reviens. Sous-titrage ST' 501 Salut c'est Goody's B, comment ça va ? Bienvenue dans le cinquième épisode de Space Goal. Et si jamais vous n'avez pas vu les épisodes précédents, je vous les mets juste là, histoire que vous puissiez rattraper et suivre un petit peu l'histoire. Alors je tiens à m'excuser d'avance si jamais il y a quelques petits bruits, un petit peu parasites dans le micro. C'est normal, le ventilateur est absolument à fond tellement il fait chaud. Et en plus de ça, vous remarquerez qu'il manque un petit peu de lumière dans le fond. C'est normal puisque j'ai cassé l'interrupteur de ma salle de bain. Il est là. Et donc du coup la lumière qui me servait là de base, elle est partie temporairement dans la salle de bain le temps que je puisse avoir un nouvel interrupteur. Il m'arrive toujours des trucs bizarres, c'est marrant. Bref, sans plus tarder, on se retrouve avec Sam. J'ai pas mal de petites choses à vous dire comme d'hab, j'ai fait ma petite liste de ce qui s'est passé pendant que je jouais. Alors déjà en faisant ces petites compositions florales, Sam a compris qu'il adorait la photographie puisque vous savez, je fais des photos à chaque fois qu'il fait une composition florale. J'imagine que c'est un peu un book, un petit peu en souvenir. Et après, Erwin nous a envoyé un message pour nous dire que voilà, on lui plaisait malgré tout ce qui s'était passé quand même. Et je me suis dit, bon Sam, malgré tout, il y a quand même quelque chose, il y a un petit truc. Vas-y, on va dire oui, juste pour voir. Au final, ils ont fait un rencard dans un bar. Voilà. Et c'est là où Erwin lui a tout expliqué. Il lui a expliqué comment est-ce que ça se fait qu'il avait découvert que c'était un alien, etc. Vous l'avez vu dans le machinima de toute façon. Oui, parce qu'en fait, le machinima, je l'ai complètement écrit en fonction de ce qui s'est passé quand moi, j'ai joué en off. Après, du coup, le petit Sam, il lui a montré, il lui a fait OK, en effet, je suis un alien et il a fait l'interaction compatir. Donc comme ça, il peut comprendre ce qu'Erwin ressent et Erwin peut comprendre ce que lui ressent. Donc après ça, Erwin, il a eu un petit peu peur. Il s'est quand même dit, est-ce que tu serais pas en train de m'espionner ? Est-ce que depuis le début, tu me manipulerais pas ? Vu que t'es capable de faire ça, en fait, de me transmettre tes émotions comme ça. Bon, au final, ça s'est quand même plutôt bien passé. On est rentré chez nous une fois que le rencard s'est terminé. D'ailleurs, on a eu une petite rose juste là. Donc ça s'est plutôt bien passé. On est rentré et Sam a débloqué le style de vie adepte de la diète. Donc en gros, il kiffe bouffer des salades. Sauf qu'après, Erwin nous a proposé un rencard dans une boîte de nuit à Vindenburg. Alors normalement, j'avais dit que je sortais pas de Strangerville, mais je me disais, Erwin vient tout juste de comprendre, en tout cas d'avoir la vérité comme quoi Sam, c'est vraiment un alien. Donc je me dis, peut-être qu'il aurait aimé lui faire découvrir autre chose que juste Strangerville, en fait. Donc ils sont partis à Vindenburg, ils ont été un peu en boîte et tout. Et c'est là où Sam a compris qu'il était pas indifférent face à Erwin. On le voit de façon comment il le regarde. Et puis en plus, on lui a aussi offert des fleurs et tout. Enfin, ça s'est très bien passé. Même que ce rencard s'est passé pendant le jour de l'amour. Donc autant vous dire qu'après Sam, il a eu un très très bon moodlet. Il a passé un super jour férié. Et puis là, vous l'avez vu dans le machinima, le problème, c'est que normalement, les aliens ne sont pas censés pouvoir tomber amoureux. C'est pas possible. Biologiquement, chimiquement, c'est pas possible qu'un alien puisse tomber amoureux. Donc du coup, Sam, il se sent pas trop bien parce qu'il dit, c'est pas normal de ressentir ce genre de choses. C'est absolument pas normal et il y a un truc qui va pas. Parce que pour le coup, c'est pas moi qui l'invente. Sam est vraiment tombé amoureux d'Erwin. Donc Sam, ça lui plaît pas. En plus de ça, il est tout près d'avoir la fusée puisqu'on est à 4500 Simflows. Donc là, sa seule issue, sans mauvais jeu de mots, c'est d'aller au laboratoire scientifique et de réussir à ouvrir cette fichue porte. Et pour ça, il faut une carte d'accès. Donc ça va être un petit peu l'objectif de cet épisode. Bref, nous, du coup, on est dimanche midi. On va composter un petit peu les tas de bouffes qui sont en train de sécher dans notre inventaire. Il s'est quand même passé pas mal de choses alors que j'ai joué genre deux jours de mon côté. C'est quand même pas mal. Bref, on fait un petit pipi et après ça, bien sûr, on va faire nos petites trouvailles comme d'habitude. C'est grâce à ça, d'ailleurs, que j'ai pu avoir un max d'argent. Bref, nous avons trouvé alors un morceau de calcaire. Je vais voir ce qu'il y a dedans. On en a deux, d'ailleurs. Putain, pas mal. Alors 15 balles, 10 balles et 70. Ah, c'est pas mal. C'est sympa. D'ailleurs, ce qui m'a suggéré que Sam s'intéressait quand même pas mal au laboratoire scientifique, c'est le fait qu'avant, il y avait quatre fruits bizarres. Là, maintenant, il n'y en a plus qu'un seul et il les a pas mangés. Donc, je me dis qu'est-ce qu'il en a fait ? Je sais pas. Il s'est peut-être un petit peu intéressé trop près à ces trucs là. J'en sais rien. Donc, bon, on va essayer d'avoir une carte d'accès, mais je sais pas, ils nous en font combien ? Il faut 15 preuves. Ça fait beaucoup, là, non ? Ça fait beaucoup, là, non ? Ah, et on a aussi des trucs à vendre ici. Bon, je pense qu'à mon avis, on va faire un petit peu de vente déjà. Quoique, même déjà faire un petit pipi et petite douche, avant toute chose, ça peut être pas mal, vu que là, il commence un petit peu à puer. En tout cas, à bien transpirer, ça, c'est clair. D'ailleurs, un truc auquel j'avais absolument pas pensé, mais on peut commander des graines via le téléphone avec les cadeaux, là, les trucs comme ça. Vous savez, les trucs que personne n'utilise. Du coup, j'ai pu avoir d'autres graines, notamment ici, on a des roses et là, on a des tulipes. Bon, accessoirement, j'ai aussi chopé des fraises, mais on s'en fout un peu. Et j'ai fait quelques petits bocaux aussi, on sait jamais. Je vois pas trop à quoi ça pourra nous servir pour l'instant, mais on sait jamais. Bon, alors, allons en ville. Putain, mais il y a de la populace par là-bas, quand même. Bref, allons, devant la bibliothèque, faire nos petites ventes. Vu qu'on peut pas aller dedans, j'espère qu'on peut au moins aller sur les parterres de fleurs ici. Hop, on va poser la table de vente et on va essayer de vendre deux, trois petits trucs. Donc ça, 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 globalement, toutes les pierres précieuses, quoi. Nos bouquets aussi, ça peut être pas mal. Bon, j'espère que quelqu'un va venir nous acheter quelque chose. Ah tiens, d'ailleurs, Angela, bonjour à toi, ça fait longtemps que t'as pas vu. Bon alors, venez, venez nous acheter des trucs. C'est sympathique. Promis, c'est de la bonne qualité. Mais regardez, c'est des trucs rares et tout. Genre, vous avez pas envie d'acheter de la citrine, des fois, à tout hasard ? De la citrine, avec un thé, qu'on se met d'accord. Ah parfait, venez nous acheter des trucs, tiens. Allez, installe des objets. Regardez, on a un petit bouquet, là. Un petit bouquet qui ne fan pas. C'est pas beau, non ? C'est pas bien. Je pense que ça répond à ma question. On va faire un argumentaire. Mais viens, en fait, on doit te... Tiens, toi, tu nous arnaques tout le temps, là. Allez hop, let's go. Sauf que nous, on n'arnaque pas. On vend avec le cœur. C'est pas pareil. T'sais, il est déjà 19h, mais ça passe trop vite, hein. Bonjour ! Vous voulez nous acheter nos trucs ? C'est vachement sympa. Nickel. Oh, c'est parfait. Nickel, Michel, ça. Allez, un petit bouquet pour la route, un petit bouquet pour monsieur, non ? Très bien. Bisous, Hector. Super sympa. Très gentil. J'adore. Oh non, pas elle. Non, 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 non. Mais toi, tu viens rien nous acheter du tout. Non, non, non. C'est très gentil. Mais non, tu dégages. Merci. Bisous. Ciao, ciao. Allez, on nous achète des trucs, s'il vous plaît. Il nous reste un petit bouquet. On est un poissonnier, mais de fleurs. Mais allez, achète-nous un truc, là. Ah, merci. Voilà, bisous. Allez, ciao, ciao. Alors, on va rentrer à la maison, du coup. On va pouvoir manger un petit peu, je pense. En tout cas, ce serait quand même vachement pas mal. Est-ce qu'on pourrait se servir en... Wow, on peut faire mini-hamburger végétarien ou du poisson frit. Ah ouais, non, c'est vrai que c'est le poisson qu'on a, c'est de la chair putride, là. Donc non, on va faire des mini-hamburgers, tiens. Pourquoi pas ? Ça lui changerait, à Sam, en vrai, de manger un autre repas que de la salade, quoi. Après, justement, vu qu'il est amateur de diététique, je me demande si ça lui donnerait pas un moulette négatif de manger des hamburgers. Je n'en sais rien. Mais en tout cas, il aime toujours autant la cuisine et ça, ça fait vachement plaisir. Allez, let's go. Oh là là, qu'est-ce que ça donne faim, ces trucs-là. Oh ! Si vous entendez un tremblement de terre, c'est mon ventre. Nourriture délicieuse et copieuse. Sam vient de faire un repas sain et très copieux qui lui permettra de réduire son taux de cholestérol. Ah ouais, pour toi, ça, c'est... Ok. Non, mais pourquoi pas ? J'avais jamais eu ce style de vie, j'avoue. Donc, petit pipi, encore une fois, une douche... Ouais, allez, on va prendre une douche maintenant. Ça, c'est chiant. Arrêtez, en fait, d'aller vous laver les mains dans une autre pièce. T'as un lavabo ici. Pourquoi tu vas te laver les mains dans l'évier de la cuisine ? Oh là là, en plus, la douche qui casse et tout. Il aime pas le bricolage, Loulou. Bon, ça va. Ça a pas pris trop de temps. Ça va, ça va. Allez, hop, au schlaf. Et il est 8h. Sam se lève du lit. Incroyable. Et il est très bien. Bah écoutez, il a passé une bonne nuit. Ça fait plaisir. On va manger un peu, prendre des restes. Est-ce qu'ajouter de la glace c'est nécessaire ? Non, c'est pas nécessaire. Après, petit pipi. Et on pourra d'ores et déjà commencer à s'occuper du jardin. Non, mais par contre, Loulou, t'aurais peut-être pu nettoyer ton assiette. Enfin, quoi que. Tu me dis, si tu l'as pas nettoyée, t'as la flemme. Bah, je vais la laisser, là. Oh là là ! Alors ça, c'est chiant. Tout casse tout le temps, c'est relou. Je veux dire, c'est pas parce que tu fais la vaisselle une fois. En plus, les robinets, des eaux, pas des eaux, ça casse pas comme ça normalement. Du coup, surtout, ça me prend absolument tout ton temps, bien sûr. Tu sais très bien, je t'en voudrais pas. Mais qu'est-ce que tu fais ? Non, 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 il va encore prendre de l'eau. Stop, 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 stop. Arrête ! Non ! Non ! Merci. On va aller creuser ici, ensuite creuser là, et creuser ici. Et après, on va essayer d'aller demander un petit peu des cartes d'accès à droite à gauche. Enfin, en tout cas, essayer de constituer un dossier pour ça. Malheureusement, comme on n'a plus accès à la bibliothèque, est-ce que vous pensez qu'avec un déguisement, ça passerait en vrai dans la bibliothèque ? Parce que je me dis, là, il se fait reconnaître, tu vois. Mais s'il met un petit déguisement autre. 300 balles de facture. Génial, absolument incroyable. J'espère que ça vaut le coup, ce qu'on est en train d'avoir. Encore une capsule incroyable, on se demande ce qu'elle peut contenir parmi toutes les figurines pop du jeu. Bon, je suis allée vite fait dans le mode créer un sim, et j'ai créé un léger déguisement pour Sam. Donc, hop, voilà. On va dire qu'il va pas du tout se faire reconnaître comme ça. Et du coup, on va peut-être pouvoir se rendre à la bibliothèque pour chercher deux, trois trucs dans les archives. J'espère simplement que la bibliothécaire de base, elle est pas là. Alors, très bien, nous y sommes. La bibliothécaire en scientifique, bibliothèque... Ah non, c'est pas le même de toute façon, donc bon, ça devrait aller. Bon, je pense qu'ils fichent quand même les gens comme ça. On va consulter les archives, let's go. J'espère que ce sera utile. En vrai, on aurait même pu aller voir Erwin pour lui demander des bouquins sur Strangerville. Alors, vieille coupure du journal. Non mais laissez-moi lire, s'il vous plaît. L'armée arrive à Strangerville. Les habitants se réjouissent de l'ouverture d'une nouvelle base près du cratère. Le conseil municipal est ravi de la potentielle création d'emplois en cette période difficile pour la ville. C'est bien, donc on apprend des choses déjà. Bon, après, Sam, il a déjà été au laboratoire, donc bon, ça le choque pas énormément, quoi. Alors que Sam parcourt le livre, quelque chose d'intéressant tombe. Photos de surveillance aérienne. Ah, très bien, mais c'est vrai que les archives sont pas extrêmement protégées, quand même. Si tu peux choper des photos de la zone 51 comme ça, juste dans un bouquin, à mon avis, tu manques un petit peu de sécurité. Tracte publicitaire. Canalisation bouchée, appelée plombier secret pour une inspection gratuite. Nous sommes disponibles 24h sur 24, même lorsque vous n'êtes pas chez vous. Nos vannes de pointe sont équipées des dernières technologies de plomberie avec liaison satellite, pardon. Oui, bah, c'est les gens qui nous ont volé notre frigo, quoi. Par contre, c'est super intéressant ces petits pop-up, là, comme ça. Vieille coupure du journal. L'armée arrive, machin, on l'a lu, ok. Donc, ça se trouve, c'est peut-être déjà trop. Il faudrait peut-être qu'on aille sur l'ordinateur, voir ce qu'il en est. Est-ce qu'on pourrait pas... Bah, tiens, il va tout seul. Est-ce qu'on pourrait pas se renseigner sur StrangerVille ? Il n'y a pas des trucs comme ça ? Non, non, non. En posant des questions aux habitants. Est-ce qu'on pourrait poser des questions sur lui, là ? Parler de StrangerVille. C'est un scientifique, il devrait savoir deux, trois trucs, quand même. Si quelqu'un rassemblait à cette preuve, il pourrait s'utiliser pour obtenir une carte d'accès au niveau inférieur du laboratoire, pourvu que ça n'arrive pas. Disons que t'es assez bavard, quand même, monsieur, pour quelqu'un qui est censé tenir ta langue, là. T'es censé quand même protéger un secret national. Enfin, je dis ça, je dis rien, tu vois. On va illuminer la journée, on va devenir amis avec cette personne, tiens, pourquoi pas ? Est-ce qu'on peut raconter une histoire drôle ? Raconter des ragots, amicales, pensées profondes, on va être gentil. Pourquoi tu te déplaces comme ça, Sam ? C'est assez flippant. Alors, papotage, se renseigner sur la carrière, voilà, qu'est-ce que tu fais dans la vie ? Bonjour, monsieur. Papotage, faire connaissance, la couleur préférée, tout ça, tout ça, enfin bref. Il aime pas le bleu et il est ambitieux, très bien. Mais dis donc, on s'en bat les couilles. Mais qu'est-ce qu'il fait, lui ? Mais comment ça, tu t'en vas ? Mais ça va pas ou quoi ? Mais tu t'en vas pas, on n'a pas fini de te racketter encore. On va donner des astuces de réparation. Je sais pas si ça va trop servir, mais c'est pas grave. S'il vous plaît, monsieur. Non, parce que moi, à ce stade, sinon, il lui fallait juste regarder les nuages. Wow. Ils sont beaux, les nuages. Bon, alors, on lui a demandé des preuves pour le laboratoire secret. Je ne devrais vraiment pas vous donner ça, mais tenez. Il a reçu une photo de surveillance ARN. Très bien. Et il en faut 15, je crois. Donc là, il faudrait convaincre quelqu'un. Bonjour, monsieur. Vous voudriez pas regarder les nuages avec nous ? Amical ! Amical ! Bonjour, monsieur. Euh... Amical, pensée profonde... Euh... C'est où ? Merde. Non. Si, pensée profonde. Regardez les nuages. Hop. Regardons les nuages ensemble, monsieur, si vous voulez bien. Même si vous le voulez pas, de toute façon, je vais forcer jusqu'à ce que vous vouliez bien. Magnifique. Allez, hop. Demandons des preuves. On peut pas lui demander une clé ? Non, il faut un dossier secret, mais tu fais chien. Juste, tu lui demandes une clé, puis tu dis bonjour, monsieur, je peux avoir une clé. En plus, on a une note écrite en hâte. Bon. Personne de t'a arnaqué, là. Bonjour, monsieur ! T'es un conspirationniste ! Bah, quoi que, en vrai, on peut demander un truc pour... En vrai, Erwin, on pourrait lui demander. C'est vrai qu'on lui a pas demandé de preuves. Jusque là, il nous en parle, etc., mais on va lui demander. Eh, dis donc, t'as pas des preuves ? Comme ça, genre, on peut percer ce mystère, tu vois. Même si, à mon avis, ça va être un peu tenda que du slip, là. Parce que lui, il essaye de réfréner un peu ce qu'il ressent, mais en même temps, là, il a pas trop le choix. Par contre, on va juste changer ce déguisement, s'il te plaît, Loulou. Enfin, en tout cas, on va se rhabiller normalement. C'est pas que ça te va pas, mais ça me perturbe assez. Hop. Bonjour, Erwin, comment est-ce que tu veux ? On va aller là. Bon, j'espère que ça va bien se passer. Est-ce qu'il y aurait pas, à tout hasard, sinon, enquête sur StrangerVille ? On peut lui demander une clé d'accès directement ? Bah, let's go, sinon, au pire. Bonjour, je peux avoir une clé d'accès, Erwin, s'il te plaît ? Oh, il en a une ! Une carte d'accès dans mon inventaire secret. Je vous la vendrai si vous me prouvez que vous menez sérieusement cette enquête sur StrangerVille en me montrant un dossier secret, par exemple. Ah, très bien, d'accord. Merci beaucoup. Bon, bah, parler de StrangerVille, sinon. En vrai, je comprends. C'est vraiment ok, mais enfin, je peux pas donner ça n'importe comment, quoi. Acheter des curiosités. Est-ce qu'on peut lui acheter, genre, des bouquins ? Ça fait peut-être des preuves sur StrangerVille, je sais pas. Je pense pas, hein. On peut lui acheter des micros d'espionnage. Ça fait un peu beaucoup, là, non ? Mais bon, on n'a pas de station d'écoute chez nous. Ah, c'est un peu con. Faudrait, en fait, qu'on aille qu'on devienne vraiment amie avec les gens. Il nous en faut combien encore, des preuves, là ? Il nous en faut encore trois. Très bien. Bon, et bah, on va rentrer en attendant, hein. Parce que là, il se fait quand même 22h, c'est pas le trou, mais le temps pack, ça. Parfait. Nous sommes de retour. Alors, petit pipi avec l'assiette qui est toujours là. D'ailleurs, elle n'a pas bougé. L'assiette périme dans 5h, hein. On remarquera ça. Sachez-le, les assiettes ont une date de péremption. Très bien, il va remanger encore son petit burger, là. Après ça, on prendra une petite douche, s'il te plaît, Sam. Mais non, mais tu termines ton burger, quand même, Loulou. Voilà. Et après, dodo. Mais attends, tu vas vraiment dormir avec ton assiette, là, dans l'inventaire ? Mais attends, mais bon, je remets pas en cause tes pratiques six amiennes, ok ? Mais bon. Allez, bonne nuit et à demain, Loulou. Mais attends, quoi ? Comment ça, célébrer l'anniversaire de Sam en organisant une fantastique fête ? Mais non, mais il n'y a pas d'anniversaire, normalement. Mais non, mais non, mais non, mais non, mais non. Non, en fait, non, non, il n'y a pas de... Mais on est où, là ? Non, non, mais comment ça, moi, j'ai jamais dit non. Ah, c'est peut-être pour ça, je me disais aussi, Erwin, il y a un truc qui a changé sur lui. Peut-être parce qu'il a vieilli entre-temps, en fait. Il faudrait que j'aille changer ça. Oui, mais c'est fâcheux, ça, en fait. C'est fâcheux, c'est fâcheux. Non, 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 va pas boire de lait, Loulou. C'est bon, t'en as suffisamment fait, comme ça. Hop. On va juste prendre des restes. Voilà. Oh, Erwin, qu'est-ce qu'il veut ? Est-ce que tu serais pas, à tout hasard, en train de te foutre un tout petit peu de notre gueule ? Alors, je sais pas si c'est de l'humour, genre en mode... Allez donc, il est mignon, celui-là. Un peu beauf, mais Erwin, je le vois pas trop beauf, comme ça. Ou alors, c'est justement un appel en mode... Bon, bah écoute, tu ne veux pas de moi, donc, bah, moi, je vais aller voir ailleurs, tu vois. Non, je pense que Sam, il va quand même lui dire, genre, non, c'est pas une bonne idée. Et après, il va regretter, en mode putain, mais pourquoi je lui dis ça ? Non, je suis pas censée être focus, tu vois. Je pense qu'il se pose quand même beaucoup de questions, ce petit Samin. Il est vraiment pas sûr de lui, pour le coup. Il veut être végétarien. Bah écoute, je veux être végétarien, ça va être végétarien. Alors, faisons, du coup, les petites récoltes et arrosons tout, surtout, aussi. Merci beaucoup. Après ça, on ira creuser ici. On ira aussi creuser là-bas. Ah, mais attends, il n'y en a pas un deuxième. Si, il y en a là. On a encore trouvé une roche calcaire, apparemment. Ok. Bon, j'espère que ce sera pas mal. Ouais, 45 Zimfou, ça va. Qu'est-ce que ça ? Une capsule encore. Super, dis donc. Intéressant. Ah, on n'a plus d'électricité. Bah, il va falloir qu'on paye, très rapidement. Et encore une capsule. Tain, on est dingue. Allez, payons les petites factures. Ah, les petites factures sont payées. L'histoire de Cartier, c'est pas intéressant. Il n'y a rien de plus qu'intéressant. On va pouvoir, je pense, retourner, bien sûr... Bah, en plus, il a déjà mis son déguisement à la bibliothèque pour voir un petit peu s'il n'y a pas des scientifiques, des conspirationnistes et touti-contoti. Ok, nice, super. Bonjour, monsieur. Vous, on vous connaît. Toi, on te connaît pas et toi, non plus. C'est le bibliothécaire, ça s'en fout. Mais elle, hop, on va demander une clé d'accès et parler de StrangerVille. Mais à tout hasard, tu n'aurais pas des preuves ? Tu ne veux pas venir regarder les nuages avec nous, là ? J'ai une preuve sur le mystère de StrangerVille. C'est un ami militaire qui me l'a donné. Ah, mais vas-y, donne, en fait ! Viens, on va regarder les nuages. Ok, on peut lui demander des preuves pour le mystère de StrangerVille. Let's go ! Je ne veux vraiment pas vous donner ça, mais ok, un rapport en partie censurée. Très bien. Il nous manque encore deux preuves. Tiens, on a madame Emma Guérin. Tiens, on va... Présentation amicale avec elle. Bonjour madame amicale, pensée profonde. Demandez de regarder les nuages. On peut lui demander une preuve, c'est bon ? Demandez des preuves venant du laboratoire secret. Let's go ! Ok, rapport en partie censurée. Génial. Bon, alors du coup, nous, ça va quand même très vite. Merde, il faudrait peut-être qu'on aille faire pipi d'abord, mais après, j'aimerais faire deux, trois petites ventes, histoire d'avoir un petit peu de sous. Oh bah tiens ! Amandine ! Bonjour Amandine ! Ça fait longtemps qu'on t'a pas vue. Super ! Et après ça, du coup, on va aller dehors et on va poser notre petite table de vente et faire quelques petites ventes, bien sûr. On respecte pas les initiatives de recyclage, mais là, je pense que plus bio que nous, c'est pas possible. Enfin, c'est pas grave. Il a pas posé vraiment du bon côté ta table de vente, loulou, mais c'est pas grave. On te pardonne, on te pardonne. Occupons-nous de la vente, si quelqu'un veut bien nous acheter quoi que ce soit, vu qu'on n'est pas du tout dans le bon sens. Ok, let's go aux 68 Simplouz. Génial. S'il vous plaît, s'il vous plaît, allez, achetez nos petites figurines pop, monsieur, avec votre fils là-bas. Lily Feng, elle a changé quand même, Lily Feng. Allez, le petit argumentaire de vente. Oh là là là, sans doute Simplouz, ça fait plaisir. Non mais non, continuez la brocante, en fait, c'est pas fini, là. Regardez, il reste encore une pop à acheter. Non ? Vous en battez les couilles ? Très bien, bon, on va en remballe. Je pense que du coup, on va pouvoir rentrer tout de suite. Ok, nous sommes donc à la maison, une douche après, bien sûr. Mais il a une sacrée manie de laisser ses assiettes maintenant, notre petit Sam, là. N'empêche qu'elle biceps quand même, Sam. Ah bah voilà, parfait, il va nettoyer tout seul, mais ça, c'est pas un brave homme, ça. Ok, bon, 22h quand même, je pense qu'il est temps d'aller dormir un petit peu, et j'espère que demain, on pourra entrer dans le laboratoire secret. Ce serait bien qu'on finisse là-dessus, d'ailleurs. Ok, Sam se lève aux aurores ce matin, il est quand même 6h50, qu'est-ce qu'il a ? Envie d'alternative diététique. Tricher à certains repas n'est pas grave, mais plus longtemps, Sam ne mange pas de nourriture diététique, plus la culpabilité va commencer à s'installer. C'est bon, c'est pas grave, Loulou. Bon, du coup, on va juste faire un petit pipi et passer la spi, parce que là, t'en as besoin. Ok, génial ! Bon, est-ce qu'on pourrait se faire une petite salade de fruits, tiens, pour essayer de le détendre un peu, là, Loulou ? Ok, bon, après, par contre, il faudra que tu nettoies tout ça, hein, Loulou, parce que là, ton plan de travail, il est vraiment pas propre. Oh là là, mais sors pas comme ça ! Mais Sam, tu brilles, là ! Le petit verluisant, comme dans la pub Intimie. Oh, regarde un verluisant ! Oh, ben non ! Oh, alors ça, c'est Michel ! Bon, alors, occupons-nous du jardineau. On va pas s'occuper du jardin, en fait, j'ai pas envie. Ouais, ouais, des fois, ça m'arrive, comme ça, j'ai juste pas envie. On va creuser tout ça. Il a trouvé un morceau de calcaire, très bien. Alors, dans ce morceau de calcaire, qui y a-t-il ? 70 simflouzes. C'est pas mal, c'est pas mal. Oh, dis donc, un Kong. C'est pas du tout comme si on l'avait eu 60 fois aujourd'hui. On va essayer de traîner un petit peu autour de la bibliothèque. Tiens, on va aller là, et on va essayer de choper un peu des militaires ou des scientifiques, histoire de pouvoir constituer notre dossier pour la carte d'accès. D'ailleurs, je pense que carrément, on va directement à la bibliothèque, ça ira plus vite. Ok, nous y sommes. Y a-t-il un petit scientifique là-dedans ? Non, que dalle. En tout cas, des gens qu'on connaît déjà. Bonjour, messieurs les militaires ! On a eu des scientifiques et des conspirationnistes. Je me dis, des militaires, ça aurait été sympa. Tu as la bouclée bouclée. Sinon, on peut aller au bar. Ça ira plus vite. Ok, je change d'avis. On va au bar. Ok, nous y sommes. Y a-t-il un militaire ? Bah tiens, bonjour ! Ah bah, Amandine ! C'est-tu pas beau, ça ? C'est magnifique, c'est magnifique. J'arrive même plus à articuler, tiens. Mais bon, après, ça, c'est usuel, j'ai envie de dire. Amical, on va regarder les nuages. Tiens, madame, madame la militaire, voudriez-vous bien regarder les nuages avec moi ? Ça forge les amitiés, il paraît. Vu comment tu nous as tourné autour pendant je sais pas combien de temps, tu pourrais quand même au moins nous donner des preuves, quoi. C'est dommage parce que du coup, à Stranger on nous parle beaucoup du laboratoire. Donc on l'a, le laboratoire, mais on nous parle aussi énormément de la base militaire, mais on ne l'a pas, la base militaire, du coup. Bon, je suppose que c'est plus ou moins... Pas loin, que c'est un peu lié, mais fin, quand même. Là, quand on regarde en ville et tout, là, il n'y a pas de base militaire. Et quand tu vas voir sur le plateau, il n'y en a pas non plus. C'est peut-être... Ah, c'est peut-être là, en fait. C'est là, la base militaire, et là, c'est le cratère du... Attendez, je sais pas m'orienter. C'est où ? C'est là. Voilà, le cratère. Et là, t'as la base militaire. La base militaire, je voulais dire. Excusez-moi, je viens de déboucher. Mais fin, c'est dommage que, du coup, là, on puisse pas y aller. Fin, ça aurait été intéressant, en fait, d'avoir les deux côtés. D'avoir le côté militaire et côté... Laboratoire, en fait. Bon, après, c'est vrai que normalement, une base militaire, tu peux pas y aller. Mais normalement, un laboratoire secret, tu peux pas non plus y aller aussi facilement, tu vois. Bon, bref, donne-nous des preuves, chacal. C'est comme ça qu'on demande poliment aux gens. Rapport en partie censurée. Génial, super. Constituons un dossier. On a réussi à constituer un dossier secret. Vous pouvez utiliser ce dossier pour demander une carte d'accès. Je parais qu'il intéresserait beaucoup les scientifiques, les médias ou les propriétaires de cette boutique de curiosité. Très bien. Bah, je pense qu'on va aller directement voir Sam, en vrai. C'est pas Sam ! Mon dieu, il faut qu'on attende que Sam y soit là. Erwin, d'ailleurs, je dis Sam, mais Sam, il est là. C'est Erwin. Je pense que, du coup, on va devoir attendre un petit peu la tombée de la nuit, que Erwin revienne. Sauf si elle, on peut la virer. Mais je pense pas. Allez, mais dégage ! Ah bah tiens, Erwin, il est là, justement ! Bah, bonjour, Erwin ! C'est monté de retour ! Super ! Je sais pas comment ça fonctionne, du coup, je sais pas c'est quoi l'heure d'horreur, mais c'est pas grave. On va enquêter sur StrangerVille, demander une clé d'accès. Non, je crois qu'il faut directement lui donner le dossier, mais je suis pas sûre. Voilà, acheter une carte d'accès et donner le dossier. 250 balles, quand même, hein, il se fait pas chier. On a failli tuer ses l'***. Sam, Sam vient d'obtenir la carte d'accès. Elle devrait lui permettre de franchir toutes les portes du laboratoire secret. Très bien. Ok, bon, 22h30, je pense qu'il est temps d'aller au laboratoire secret. Nous sommes arrivés. Je vais quand même lui faire changer de tenue, Loulou, parce que mine de rien, enfin, c'est pas le trou, mais un peu de style, s'il vous plaît. Enfin, c'est un grand moment qui va se passer quand même. Entrons dans le laboratoire. On va aller ici. Bon, eh bien, c'est là-dessus qu'on va se laisser. Cette semaine fut un petit peu éprouvante et riche en émotions, du point de vue de Sam avec Erwin, mais aussi de toutes les nouvelles rencontres qu'il a dû faire pour avoir cette foutue carte d'accès. Donc, hâte de voir quelles seront les prochaines aventures de Sam. Normalement, si tout va bien, au prochain épisode, on devrait pouvoir avoir la fusée. Mais dans tous les cas, là, bien sûr, je vous laisse avec le machinima de fin. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous très bientôt pour de nouvelles aventures et je vous souhaite de passer une excellente soirée. Des bisous ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501